Quelle est la différence entre un héros et un monstre ? Pour tenter de répondre à cette question telle qu'elle est envisagée par Frank Herbert dans sa saga Dune, on peut appliquer, assez étonnamment, une phrase célèbre de The Dark Knight écrite par Jonathan Nolan. Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir un vilain, aujourd'hui nous allons plonger dans le plan de sauvetage de l'humanité le plus ambitieux et terrifiant jamais imaginé, le Sentier d'Or. Avant de nous engager sur ce chemin tortueux, je vous propose d'abord de découvrir un univers nettement plus joyeux et coloré en remerciant le sponsor de cette vidéo. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de WAKFU, terme percutant et mystérieux, représentatif de l'univers, de ce qui est à la fois un jeu multijoueur gratuit et une surprenante série d'animations. WAKFU signe ses qualités bien particulières d'un style graphique coloré, original, intriguant et amusant. WAKFU fait partie de ces rares jeux, qui sont à la fois gratuits tout en proposant un gameplay fouillé et un monde très original sans pour autant tomber dans le piège du pay to win. Choisissez entre 18 classes de personnages, aussi variées qu'originales, pour partir à la découverte du cosmos. Mais surtout préparez-vous à des affrontements tactiques et épiques avec une véritable profondeur de gameplay qui permet de s'amuser vite tout en offrant la perspective d'une véritable maîtrise aux joueurs prêts à se lancer sérieusement dans la connaissance de leurs personnages. WAKFU vous invite dans le monde des douze, avec sa météo dynamique ainsi que le jour-nuit et des centaines de paysages qui réveilleront votre fibre d'explorateur. Dans ces aspects de MMORPG, WAKFU laisse une place hors normes aux décisions des joueurs qui définissent l'économie et même la politique avec un équilibre de pouvoirs entre factions. Tout se vit plus intensément en groupe bien sûr de la vie de guildes jusqu'aux donjons les plus dangereux qui vous demanderont une approche stratégique qui sera récompensée comme il se doit par un équipement super puissant. C'est d'autant plus le moment de tester l'aventure WAKFU que depuis la fin d'année 2023, on peut se lancer en monocompte et profiter d'une refonte complète des décors en HD sans compter les mises à jour régulières qui proposent de nouveaux défis. La série animée WAKFU dont la qualité et l'originalité sont largement reconnues permet autant de découvrir que de prolonger l'expérience de ce monde. Dès 9 ans mais surtout pour toutes celles et tous ceux qui gardent leur capacité d'émerveillement, les 4 saisons vous surprendront par la richesse du lore. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur Oku, l'offre jeunesse de France Télévisions. Vous trouverez deux liens en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, l'un vers le téléchargement du jeu WAKFU et l'autre vers la série animée, les deux étant totalement gratuits, je vous le rappelle. La sagesse d'Harvey Dent provient-elle de sa lecture de Dune ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on a la certitude que Frank Herbert avait l'intention d'aller bien plus loin que la simple quête du héros et d'oser imaginer ce qui viendrait ensuite et surtout quel niveau de sacrifice physique et moral serait nécessaire pour véritablement changer le cours de l'histoire humaine en profondeur. Bref, aparté, oui c'est vrai, j'ai proposé un sondage sur la page communauté de la chaîne pour choisir entre les Fremen et l'étau 2 comme prochain sujet de vidéo Dune. L'étau 2 a largement emporté les suffrages, et cette vidéo est née de mon envie de concentrer mon attention sur les intentions de ce personnage plutôt que de passer en revue tous les détails de sa longue vie. Evidemment, ce sujet concerne les livres faisant suite au messie de Dune, et vous pouvez vous attendre à des spoilers complets sur cette saga littéraire datant de 60 à 40 ans environ, pour ce qui est de l'œuvre de Franck du moins. Le sentier d'or est un concept qui a été pressenti par les bénéguéssérites et même initialement l'ultime objectif de leur ordre, et ce même si les termes sentier d'or n'étaient pas encore utilisés. En effet, l'ambition des sœurs consistait bel et bien à guider l'humanité vers son amélioration et au travers elle, sa sauvegarde. Je vous renvoie à la vidéo dédiée aux bénéguéssérites pour plus d'informations. Seulement voilà, au fil des millénaires et des machinations, pas évident de conserver un cap, et surtout délicat de véritablement saisir ce que pourrait être ce chemin avant d'accéder au pouvoir de Kwisatz à Dérac. Vous le savez certainement, ce terme désigne un élu le résultat des milliers d'années de patients-croisements génétiques entre lignées pour favoriser l'expression de prédispositions génétiques exceptionnelles chez un individu masculin qui serait alors en mesure d'accéder à la mémoire seconde masculine et féminine, ce qui n'était pas possible pour les révérendes mères. Cette double mémoire ancestrale est loin d'être le seul pouvoir du Kwisatz à Dérac, qui bénéficie aussi des capacités d'induction-déduction des mantates, de l'entraînement prana-bindu des sœurs, de la maîtrise de la voix, des meilleurs maîtres d'armes, de la préscience d'un navigateur de guildes, et j'en passe. Seulement voilà, lorsque le Kwisatz à Dérac est arrivé, une génération trop tôt, en la personne de Paul Atreïde, son potentiel dépassait de loin ce qu'avaient imaginé les bénéguéssérites, et surtout, l'Ordre a perdu tout contrôle sur lui. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que le deuxième Kwisatz à Dérac a atteint un niveau de puissance nettement plus élevé encore, à tel point qu'il fut essentiellement considéré comme un dieu. Quel rapport avec cette histoire de héros devenant un vilain s'il vit trop longtemps ? Justement, un peu de patience, j'y viens. Après avoir traversé l'agonie de l'épice et réveillé ses mémoires secondes, Paul a accès à un niveau de préscience jusqu'alors inégalé. Ce fardeau lui donne à voir d'innombrables chemins aboutissant tous au carnage et à la mort, voire à la disparition de l'humanité. Il voit le fanatisme qui va s'embraser autour de sa personne érigée en Messie, il voit les milliards de morts résultant en seulement 12 ans du djihad lancé en son nom, il voit sans doute aussi la structure de zélotes et de bureaucrates qui va transformer cette religion nouvelle en un béhémoth cherchant inévitablement à servir ses propres intérêts. Je ne vais pas ici retracer les événements de la vie de Paul, puisque ce n'est pas vraiment le sujet. J'en arrive néanmoins à la naissance des deux enfants qu'il a avec Shani, et si Paul avait vu l'arrivée de sa fille, Ganyma, il n'avait pas du tout pressenti celle de son frère jumeau, Leto. Avant d'en venir spécifiquement à ce jeune Leto, il faut faire un point sur l'état de l'univers connu à ce moment et le risque qu'il faisait peser sur la survie de l'humanité à long terme. Le système féodal des Faufreluches était une oligarchie, fondée sur le népotisme et le sexisme, les masses en remettaient au pouvoir et à l'intelligence des nobles des grandes maisons, des lignées ayant bénéficié des sélections bénéguéssérites et disposant de facultés supérieures à la moyenne. Les femmes étaient de facto écartées des positions de pouvoir, aussi bien politiques que militaires. Aussi immense soit-il, le territoire spatial de l'impérium s'accompagnait d'un sentiment de sécurité et aucune expédition n'était lancée à la découverte des vastes zones inexplorées de l'espace. Tout voyage interstellaire dépendait de la guilde spatiale, qui dépendait elle-même de l'épice produite sur un seul monde, Arrakis. Nous vous renvoie à ce sujet vers ma vidéo consacrée à l'épice. Sous les Faufreluches, l'humanité dépendait de différentes maisons qui elles-mêmes se pliaient aux décisions d'un empereur. La famille Corino régnait ainsi depuis dix mille ans, ce qui induisit nécessairement un effet de stase de l'humanité. Outre l'existence des navigateurs de la guilde déjà dotés d'une préscience puissante mais limitée, l'avènement des Kwisatz Adherak ajoutait à cette liste déjà écrasante une menace de plus, terrifiante pour les perspectives humaines, celle d'être soumise à jamais à la préscience et surtout à ceux qui la détiennent. Maintenant que vous avez bien en tête ce tableau de la position de l'humanité à cette époque, revenons à Leto, le fils de Paul, qu'on appelle souvent Leto II puisqu'il s'inscrit en quelque sorte dans une dynastie régnante et que son nom est bien sûr un hommage à celui du duc Leto Atreide. N'ayant pas été capable de prédire la naissance de son propre fils, Paul s'exile tandis que Shani va mourir suite à l'accouchement après une gestation accélérée de cinq mois du fait de l'épice et de la nature même de ses enfants. Un peu laissés à eux-mêmes, ces deux enfants n'étaient pas totalement démunis, loin de là, tout comme leur tante, Alia, ils étaient prénés, ce qui signifie qu'ils ont non seulement atteint la maturité mentale in utero, mais ont aussi eu accès à leur mémoire seconde aussi bien féminine que masculine. Ganyma et Leto ont fait face aux dangers de ces mémoires et ces voies du passé de différentes manières pour préserver leur santé mentale et leur capacité à rester maître de leurs propres décisions. Néanmoins, on peut souligner que Leto avait dû s'habituer avant même sa naissance à être une sorte de maillon dans une immense chaîne de l'humanité entre les innombrables mémoires du passé vivant en lui et tout ce que sa préscience lui apprenait déjà de l'avenir. On distingue bien la différence avec Paul qui, à 17 ans si je ne me trompe, connaît l'agonie de l'épice et doit faire face à cette dilution du soi alors qu'il avait largement bâti un égo durant les années précédentes, marquée par la chute de la maison Atreïde et l'assassinat de son père. Quoi qu'il en soit, là où Paul rejeta les sacrifices qu'impliquait le sentier d'or, sacrifices moraux, physiques et presque métaphysiques pour lui, et sacrifices par la souffrance causée à l'humanité de manière générale, Leto II, son fils, lui les accepta. Encore une fois, l'idée n'est pas ici de rappeler tous les détails et événements, certes passionnants, de la vie de Leto II. Il suffit de savoir qu'une ultime rencontre et alliance, en quelque sorte, réunit Paul et son fils. Paul reconnut alors qu'il craignait bel et bien la dilution de son humanité et considérait avec admiration mais aussi tristesse le choix de Leto d'embrasser un destin si tragique et grandiose pour offrir à l'humanité un futur. Ainsi, on peut dire que Paul a eu connaissance du sentier d'or à aider son fils à s'y engager, mais ce faisant, il a aussi déposé sur les épaules de son enfant un fardeau inimaginable auquel lui-même ne put jamais se résoudre, alors même que le djihad mené en son nom avait causé au moins 60 milliards de victimes. Je vous laisse juge de déterminer si Paul est mort en héros ou a vécu assez longtemps pour devenir un vilain, mais comme vous le verrez, cette question prend une toute autre ampleur encore avec son fils. D'une certaine façon, Paul reste un artisan de la mise en œuvre concrète du sentier d'or, même au-delà de sa propre mort puisqu'il s'inscrit dans la lignée des mémoires accessibles à Leto II. Leto II mit donc en place les étapes d'un chemin qu'il s'apprêtait à parcourir pendant plus de 3500 ans, à la fois dans une multitude de mémoires mais aussi dans une solitude absolue. Il usa de son incomparable contrôle de son propre corps au niveau biochimique pour accueillir une sorte de membrane vivante composée de multiples truites des sables. Cette sorte d'armure lui conférait une puissance, une résistance et une vitesse totalement surhumaine. Leto II saisit le pouvoir des mains d'Alia et se proclama Empereur-Dieu Padischa de l'Imperium. Pour contrer tout risque de soulèvement via la maison Corino, il se maria à Ganyma, sa sœur, mais elle prit comme consort et amant Faradn Corino, ce qui désignait de fait les descendants Corino comme successeurs de l'Empereur. Eh oui, difficile à l'époque de concevoir que cet Empereur se révélerait quasiment immortel. Au fur et à mesure, la véritable nature de la transformation acceptée par Leto II se révéla tandis que son corps grandissait et se rapprochait de plus en plus de celui du Shai Hulud, l'emblématique vers des sables de dune. Leto perdit ainsi ses attributs masculins et se trouva prisonnier d'un corps difforme et unique dans l'univers qui le mettait en marge de l'humanité. Ce corps avait toutefois l'avantage de participer à une longévité exceptionnelle s'ajoutant à la maîtrise bénégecérite du vieillissement de l'organisme, en outre la force, les réflexes et surtout la résistance physique de Leto II faisaient de lui un être presque invulnérable. La tyrannie instaurée par l'Empereur-Dieu commença de manière plus douce que le terrible djihad de Muad'Dib. Très tôt, Leto II interdit la formation de nouveaux mentates, mais pour le reste, son apparente bénévolence initiale a d'abord endormi la vigilance des autres puissances de l'impérium. En mettant à profit l'immense savoir cumulé de ses mémoires secondes, ses capacités intellectuelles incomparables, sa détermination absolue et surtout sa préscience sans égale, Leto II lança un véritable programme pour forcer l'humanité à se libérer des chaînes qu'elle s'était elles-mêmes forgées. Le Sentier d'Or devait mener de front plusieurs chantiers millénaires, je vais vous décrire à chaque fois l'objectif à atteindre et les moyens mis en place par Leto II pour y parvenir. Sans chercher nécessairement à définir un ordre d'importance, le premier chantier consistait à rendre à l'humanité son envie de chaos, de nouveautés, d'exploration et de diversification. Pour ce faire, Leto II appliqua ce qu'on pourrait simplifier comme un système de cocotte minute. Il instaura ce qu'on appelle la paix de Leto et son empire se trouva engourdi, dénué de conflits et très limité dans les possibilités d'y voyager. En effet, le contrôle absolu exercé par Leto sur la production et les réserves d'épices lui permettait de définir précisément dans quelle mesure il autorisait les actions des bénéguéssérides dans une certaine mesure et surtout de la guilde spatiale dont, vous le savez, les navigateurs sont totalement dépendants de l'épice. Lorsque son empire prit fin, ce fut comme si le monde s'effondrait, les structures permettant le ravitaillement de l'humanité disparurent et des famines terribles ravagèrent d'innombrables planètes. L'humanité dut s'adapter pour survivre et la soif de liberté et de nouveaux horizons explosa sous la forme de la grande dispersion, l'une des meilleures garanties de survie de l'humanité à long terme. Le deuxième chantier consistait à dégoûter à jamais l'humanité de l'envie de se tourner vers un guide unique, un sauveur universel, un empereur tout-puissant. Pour ce faire, Leto II établit le pire contre-exemple possible et imposa un empire théocratique au pouvoir le plus centralisé de toute l'histoire humaine. Ainsi, après sa chute, il avait vu que l'humanité irait vers une grande diversité de groupes, de systèmes politiques, dont la diffusion plus large de la démocratie notamment, même si tout ne serait ni facile ni parfait après lui, loin de là. Le troisième chantier devait permettre à l'humanité de se passer de l'épice en tant que ressource incroyablement limitée, faisant d'Arrakis le centre effectif de tout pouvoir dans l'univers. Pour ce faire, Leto II misa sur l'inventivité humaine au fil des millénaires, quitte à ce que certaines tentatives n'aboutissent que bien longtemps après sa propre mort, ce sont des avenirs qu'il avait vus. D'un côté, on a le développement par les Ixiens de vaisseaux capables de voyages interstellaires sans navigateur. De l'autre, on a la possibilité, à la propre mort de Leto II et via les truites qui se décolèrent de son corps, de trouver des vers des sables susceptibles de s'adapter à d'autres environnements et donc de relancer le cycle de l'épice en dehors d'Arrakis. Le quatrième chantier était celui de la redéfinition de la place des femmes et du rapport de force entre hommes et femmes. Initialement, Leto II usa des forces fremen et sardocard pour son armée. Toutefois, il comprit le danger de prédation qu'une force essentiellement masculine faisait peser sur une société civile, et il développa ainsi les truitesses, une armée composée essentiellement de femmes, même s'il restait quelques guerres de masculins autour de lui. Ces truitesses prendraient ensuite part à la grande dispersion et participeraient à l'avènement des honorés matriarches destinés par la suite à mettre en danger, puis finalement à fusionner avec les Bénégésérites pour un ordre capable du meilleur. Des messages laissés par Leto II sur Arrakis, devenu Rakis, décidèrent même une certaine Darwii Audrade à des choix essentiels pour l'avenir, bien longtemps après la mort du tyran. Dans sa propre vie personnelle, il accorda de façon très naturelle le droit à ses deux épouses de choisir des consorts, des amants si vous préférez, ce qui n'aurait pas été accepté dans le système ancien des Faufreluches. Le cinquième chantier avait pour ambition de libérer une bonne fois pour toute l'humanité du fardeau et du danger écrasant de la préscience. Pour ce faire, Leto II s'inspira des Bénégésérites pour lancer son propre programme génétique. Ainsi, il parvint à faire surgir une expression génétique chez Siona Atreïde dont les actes et décisions restaient invisibles à la préscience pourtant suprême de l'empereur-dieu lui-même. Ce programme génétique devait aussi servir à diffuser au sein de la population humaine de manière générale des caractéristiques qui lui permettraient de s'améliorer au fil des siècles et des millénaires jusqu'à aboutir à des capacités moyennes supérieures à ce qu'elles étaient de l'époque des Faufreluches. Par ailleurs, Leto II n'empêcha pas les Ixiens de développer des endroits, puis même des vaisseaux dont la conception permettait de les masquer au pouvoir de préscience. L'ensemble de ces chantiers devait bien sûr bénéficier de la crainte et même disons-le de la haine suscité par Leto II et sa tyrannie, le tout devant s'exprimer dans une ultime tentative d'assassinat qui devait enfin aboutir. En tant qu'hybride entre un humain et un ver des sables, Leto II conservait le grand point faible des verres, à savoir l'eau en quantité suffisante tout simplement. L'empereur-dieu avait prononcé cette phrase nébuleuse et prophétique concernant sa mort. Je mourrai quatre fois, la mort de la chair, la mort de l'âme, la mort du mythe et la mort de la raison, et toutes ces morts porteront en elle les graines de la résurrection. On peut légitimement se demander quelles menaces existentielles pour l'humanité a pu justifier l'application de mesures aussi drastiques et parfois cruelles que celles participant du Sentier d'Or. Sur ce point, Frank Herbert reste volontairement évasif. On a simplement la notion d'armageddon, de conflit ultime qu'on retrouve derrière le mot Kralizek. Par ailleurs, on a une vision fugace d'une humanité pourchassée par des machines impitoyables dotées de préscience, mais impossible d'en deviner davantage, sinon en se fiant à ce qu'a ensuite inventé Brian Herbert en compagnie de son complice Kevin J. Anderson. Le destin de Leto II est aussi tragique que mythique, prenant sur ses épaules le poids de millénaires de suffocations et de haine à son encontre, acceptant de causer des victimes innombrables, mais aussi de voir sa propre âme se disperser en une myriade de bulles de conscience réparties entre les truies des sables et qui s'éparpillèrent à sa mort. Ainsi Leto II a commencé en héros pour devenir le vilain dont l'humanité avait apparemment besoin. Cela fait-il de lui le plus formidable et terrifiant des héros, ou un monstre qui a cru pouvoir saisir au creux de la main le destin de l'univers et de ses habitants ? Je vous laisse méditer sur la question et me donner vos avis en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place ou à celle de Paul ? N'oubliez pas que vous trouverez des liens vers le jeu vidéo et la série anime Wakfu en description et en commentaire épinglé, les deux étant gratuits, je vous le rappelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501